Ici Aurélie de la médiathèque Raymond Queneau pour vous présenter mon coup de cœur roman 2020. Je vous présente donc La Petite Fleur d'Hiroshima aux éditions Oscar Éditeur dans la collection 10 jours pour changer le monde de Catherine Kuenka. Ici nous sommes en juillet 1945 et nous suivons la correspondance et un peu de la vie de quatre personnages. Arada, pilote dans l'armée japonaise, écrit à sa petite sœur Anako, restée dans la ville japonaise d'Hiroshima. Kai, soldat américain d'origine japonaise, correspond avec son petit frère Akira qui est reclus dans un camp d'internement aux Etats-Unis. Les destins de ces quatre personnages vont se croiser alors que la première bombe nucléaire de l'histoire est sur le point d'anéantir la ville japonaise d'Hiroshima. Ce récit à lire à partir de 11-12 ans va te permettre de comprendre l'histoire différemment en t'attachant à des personnages qui ont vécu cet épisode qui a bouleversé l'histoire du monde. Tu vas apprendre des choses importantes sans t'en rendre compte. A la fin du livre, un lexique et une chronologie te permettent d'aller encore plus loin. Merci. Merci. Merci.